coucou 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 mes loups j'espère que j'espère que tu vas bien alors je suis déjà de retour avec une autre vidéo pour une fois que ça me prend pas des mois avant d'en faire un fait que je suis presque rendu à 100 abonnés là présentement je crois que je suis à 94 j'espère qu'avec cette vidéo pouvoir atteindre les les 100 abonnés ça me fait vraiment plaisir j'ai eu quelques nouveaux abonnés récemment qui m'ont laissé des beaux messages qui étaient très encourageants je vous dis merci à vous puis je veux faire un petit coucou spécial aussi à lilly qui est là depuis le début qui commente pratiquement tous mes vidéos ça me fait vraiment du bien de voir des petits messages de motivation puis de voir que tu es contente quand je fais une vidéo merci d'être là lilly aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est vraiment graphique qui est très dégoûtante choquante alors c'est sûr que je conseille aux gens qui sont sensibles de pas écouter cette vidéo là même chose pour les gens de comme 16 ans et moins là ce serait vraiment le vidéo est pas fait pour vous c'est une vidéo qui parle de meurtre de nécrophilie c'est vraiment pas beau c'est l'histoire du meurtre de nancy michaud par francis broux nancy michaud est une femme de 37 ans mère d'un garçon de 18 mois et d'une autre de 6 ans et d'un autre garçon de 6 ans c'était l'attaché politique du ministre claude péchard à la gîte il s'agissait d'une femme très impliquée dans sa communauté qui prenait régulièrement des marches avec ses enfants en saluant son voisinage elle était très appréciée par tout le monde très souriante francis broux quant à lui est un homme de fin de 9 ans ayant des symptômes du syndrome de gilles de la tourette il était plutôt décrit comme un homme non sociable qui passait la majorité de son temps sur son ordinateur ou a bricolé sur son camion en 2008 un mois avant le meurtre de nancy michaud francis francis broux achète illégalement une arme à son voisin les deux hommes habitent dans l'ancien presbytère de rivières où il dans la région du bassin laurent au québec le voisin rené nadeau lui a rendu un revolver de calibre 22 j'avais beaucoup d'excitation à lui vendre l'arme a-t-il témoigné après le meurtre suite à l'achat ils ont fait des exercices de terre à trois reprises dans un bois de rivières où elle une semaine avant le meurtre ils ont allé tirer des boîtes de conserve en raison des rumeurs fortes de vol qui couraient à propos de francis le voisin a beaucoup hésité avant de lui vendre l'arme je savais que broux ne travaillait pas et qu'il avait l'art toujours manqué d'argent racontait l'homme qui s'est décrit comme un ancien militaire passionné d'armes francis lui a offert près du triple de ce que l'arme valait soit 800 $ il lui a clissé la somme en billets de 20 $ sous sa porte d'appartement il lui a aussi demandé de lui trouver un silencieux pour l'arme mais monsieur nadeau lui a plutôt proposé d'en fabriquer un de manière artisanale avec une bouteille de bois sur casseuse il a qualifié francis de novice en armes à feu qui n'avait pas l'air dangereux le 15 mai 2008 en soirée francis procroise nancy michaud à la salle du tricentenaire une salle où à lieu des fêtes municipales il savait qu'à son retour à la maison la mère de famille de 37 ans se trouverait seule avec ses enfants puisque son mari était au travers durant son témoignage pour a incité plusieurs fois pour dire qu'il n'avait jamais parlé à nancy michaud ce soir là mais un des sites un des enfants de nancy se rappelle avoir vu parler avec un homme lui ressemblant pour avait déjà tout pensé il bien deviait aller agresser sexuellement sa victime dans une maison abandonnée de la route 138 j'ai lu c'est en train d'eux tantôt je suis pas sûr mais bon c'est pas trop important elle avait installé un lit avec des bras propres dans cette maison particulièrement poussiéreuse et délabré pro a choisi nancy michaud comme victime car il la considérait snob autaine et riche elle avait une famille modèle elle avait une belle maison et il représentait le gouvernement on peut même entendre pro sur un enregistrement fait par la police dire que nancy est une victime à qui il reproche sa belle vie et son salaire il affirme même que s'il avait pu il aurait aussi tué le ministre et l'employeur de la victime claude bédard claude bichard pardon s'il avait pu c'est tout rivière ou elle qu'il aurait tué donc ça c'est ces mots là c'est une citation suivant cette soirée francis pour entre par infraction durant la nuit donc directement après la soirée durant la nuit dans la maison de nancy michaud alors que elle puisse s'en faire dormir muni de larmes à feu acheté un mois plus tôt d'une cagoule et de menottes il s'est rendu dans la chambre de nancy où il l'a surpris nu à cet endroit il lui a passé des menottes aux mains et aux pieds l'attachant au lit il l'a obligé à lui remercier carte de débit et ses nips ses nips c'est ses mots de passe je sais pas si vous dites en france là mais bon ses mots dans le fond pour ses mots de passe pour ses cartes avec lesquels il a retiré mille dollars au guichet automatique après le meurtre il la violente et la barre puis finit par lui mettre son pistolet sur le crâne et la tire dans la tête donc c'est on appelle ça un bout touchant là il a vraiment directement mis le gomme sur sa tête donc il n'y a aucun doute là que c'est lui qui l'a fait et que c'était voulu après avoir nettoyé le plancher il met un sac sur la tête de sa victime et la transporte jusqu'au cimetière qui était pas loin de là là ça c'est le bout qui est dégueulasse là je vous réavertis même si je vous ai déjà averti au début selon certains articles pour y aurait décidé de violer la victime agonisante qui aurait décédé ensuite dans le cimetière après le viol mais il y a d'autres articles qui disent plutôt que rendu au cimetière elle était déjà décédé puis qu'il a donc violé son cadavre mais l'affaire c'est que dans ses accusations il est accusé de relations sexuelles et de relations sur un cadavre séparément je me dis qu'il faut bien qu'il ait violé séparément alors qu'elle n'est pas encore décédé alors j'ai pas réussi tout le monde c'est des choses différentes j'ai pas réussi à trouver officiellement la réponse suite à à la scène au cimetière il a décidé d'aller retirer l'argent des comptes de Nancy donc on parlait tantôt de 1000$ puis il a transporté son corps dans la maison abandonnée qu'il avait prévu où il y aurait eu une autre relation avec le cadavre donc cela on est sûr qu'elle était définitivement décédée à ce moment là donc il y a eu manipulation puis relations sexuelles sur le cadavre pro avait l'idée de se débarrasser du corps de Nancy Michaud du haut du quai de rivière well mais la marée basse l'avait changé d'idée il a donc laissé le corps dans la maison abandonnée et il est rentré chez lui le corps a été découvert deux jours plus tard alors que deux adolescents du village ont remarqué que des traces de pneus devant la maison qui étaient inhabitées depuis des années et ont alors contacté la police donc j'imagine que tout le monde était déjà à la recherche de Nancy puis c'est intéressant là on remarqué les traces sur le corps sont devant la maison alors que ce maison-là n'avait pas eu personne dans la maison depuis des années la maison appartenait à un membre de la de Prou donc c'est comme ceux qui ont pu facilement le trouver un co-détenu avec qui Prou a partagé sa cellule suite au meurtre a témoigné ceci il m'a raconté en détails ce qu'il a fait comme crime a expliqué d'entrée de jeu monsieur Tupé qui était le co-détenu c'était la première fois qu'il faisait l'amour avec une femme il a eu droit à des commentaires disgracieux de Prou sur l'auteur et le physique de la victime de toute façon son temps était venu de mourir aurait ajouté Prou il lui a aussi raconté plusieurs détails sur son passé il aurait entre autres été marqué par une fille dont il a été amoureux de 1995 en 1995 pardon mais qui a refusé ses avances donc clairement tu sais l'homme avait 29 ans il avait jamais eu de relation sexuelle avec une femme là on parle d'une relation qui l'a marqué en 1995 alors qu'on est en 2008 ça fait déjà plusieurs années plus que 10 ans clairement qu'il y avait beaucoup de rancune pour probablement les femmes en entier j'imagine puis première relation sexuelle avec un cadavre ou une femme mourante c'est vraiment dégueulasse le soir de son arrestation le 18 mai 2008 Prou a confié à un agent d'infiltration qui jouait le rôle d'un criminel pour partager sa cellule et obtenir ses aveux que c'était pour lui une nouvelle vie qui commence je vais avoir bien du fun en prison avec des pareilles comme moi c'est du vrai que dans les prisons fédérales ils mangent du steak puis des fruits de mer puis qu'ils peuvent te servir deux fois avait-il demandé d'un calme désarmant Francis Prou a été condamné en 2009 par un jury pour le meurtre de Nancy Michaud l'attaché politique du défunt ministre libéral Claude Bédard-Béchar est aussi mère de deux jeunes enfants l'homme de 29 ans a admis son crime mais prétend être non criminellement responsable parce qu'il souffre de troubles mentaux à son procès M. Prou a plaidé qu'il était non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux plus particulièrement il a prétendu que sa consommation d'un antidépresseur pour traiter les symptômes du syndrome de la tourette l'empêchait d'apprécier les conséquences de ses gestes et le privé de toute émotion son avocat a demandé au juge du procès d'expliquer au jury les conséquences d'un verdict de non responsabilité criminelle bien qu'il n'ait pas expressément rejeté cette demande le juge n'a fourni aucune directive en ce sens au jury c'est ce que Francis Prou lui reproche il passera son appel notamment sur cette faille la cour d'appel a refusé en 2012 de renverser le verdict de culpabilité jugant que l'absence de directive claire au jury n'avait pas entaché les procédures et que Francis Prou avait eu droit à un procès juste pour le meurtre, Francis Prou a été condamné à une peine d'emprisonnement en perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans en décembre 2012, il était présent à nouveau devant un tribunal en lien avec la femme anti-michon il avait alors plaidé coupable à deux autres accusations qui paissaient toujours contre lui soit celles d'agression sexuelle et de nécrophie alors voilà, Francis Prou est toujours en prison à ce jour et il est dans une des prisons les plus maximales c'est pas une prison vraiment le fun au Québec ici, c'est une prison qui est réputée pour être plutôt, c'est ça, pour les plus gros criminels alors j'ai beaucoup de sources différentes pour ces informations-là, j'en ai 6 je crois principalement les informations viennent de la presse, du journal Le Soleil, du journal de Montréal puis de Globe and Mail, ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement toutes les sources en bas dans la description donc si vous voulez avoir accès aux articles ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les articles puis j'ai pris juste des sections qui m'intéressaient ben, dans le fond j'ai monté un texte avec des petites bouilles chaque article donc je sais que c'était pas très long mais j'espère que ça vous est plus c'est tout ce que j'ai pu trouver malheureusement sur ce meurtre là donc bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée